L'attention est montée d'un cran devant les locaux de l'ancienne agence nationale de promotion artistique et culturelle ANPAC le 19 avril à Libreville. La Fédération nationale des syndicats des secteurs de la culture et des arts, FENASICA, a exprimé son désaccord contre la cession de ce bâtiment par le gouvernement au Conseil national du plan d'accélération de la transformation CNPAT. Le président de la FENASICA s'exprime. Les acteurs culturels du Gabon ont décidé de se mobiliser pour manifester et protester contre cette décision qui vient encore une fois déposséder, ravir le peu d'édifices administratifs, culturels et artistiques que dispose le ministère de la Culture. C'est une longue histoire de bâtiments, de sites qui manquent au ministère de la Culture. Nous n'avons pas de salle de spectacle. Nous créons des salles de spectacle. Alors nous avons encore moins de salles de réunion et de salles de création et de réflexes. Donc on s'est dit quand même qu'avec l'impact, après l'annulation de l'impact, on pouvait quand même bénéficier de ce bâtiment pour mener d'autres activités qui pourraient, comme qui dirait, combler les manques qu'il y a dans le secteur de la culture. Ces derniers déplorent l'absence de communication et de discussion du gouvernement avec les partenaires sociaux et acteurs culturels et artistiques qu'ils représentent. D'où leur décision de manifester coûte que coûte. Bon, sur le plan syndical, lorsque, si le gouvernement, avant de prendre cette décision, nous avait associés, pour mieux comprendre le bien fondé de l'acte qui va être closé, on n'aurait pas certainement manifesté aujourd'hui, parce qu'il se pourrait que cet acte se justifie. Mais l'absence de communication, l'absence de discussion avec les partenaires sociaux, avec les acteurs culturels, à travers les confédérations artistiques et culturelles, fait qu'aujourd'hui, on se manifeste. Donc nous, en retour, on n'a pas besoin également de se rapprocher de plus qu'ils ont décidé sans nous. Vivement que le gouvernement et les syndicalistes trouvent un terrain d'attente, afin que le ministère de Culture retrouve sa sérénité.